Tu sais très bien que les dents de la mère Xavier donnent une image complètement faussée du requin qu'on n'hésite pas à massacrer pour sa chair ou ses ailerons aux vertus soi-disant aphrodisiaques. Réalisateur et scaphandrier, Jérôme Delafosse est parti à la rencontre de ce super prédateur qui a de quoi être en colère. Nous sommes le 7 mars 2015 et ne va pas tarder à commencer la projection du documentaire les requins de la colère réalisé par Jérôme Delafosse. Alors cet animal est-il aussi dangereux que ce qu'on essaie de nous faire croire et le fait de le décimer a-t-il des conséquences désastreuses pour toute la biodiversité et pour les humains y compris ? La réponse dans quelques instants. 100 millions de requins sont pêchés chaque année dans le monde, une créature légendaire sur le point de disparaître. La population de requins a reculé de manière globale de 90%. Si on les supprime, toute la chaîne alimentaire sera détruite. Il y a eu aucun blessé pendant le tournage ? Aucun blessé, surtout pas d'institutivité, tout à l'heure c'était extrêmement, ça a été vraiment douceur. Il n'y a pas de requins dangereux, il n'y a que des situations dangereuses. La raison pour laquelle les hommes se font attaquer par les requins, c'est vraiment en général une responsabilité humaine. 600 personnes par an mort assommées par une autre coupe. Et combien manger par un requin ? Moins de 10. Les alans aux requins, l'huile de foie de requins, le cartilage de requins, tout ça c'est comme la corne de rhinocéance, le pénis de tigre. On sait aujourd'hui clairement que ça n'a aucun bienfait pour la santé ou la bandaison. On s'est aperçu en enquêtant que Petit Navier, qui est le leader français du marché du thon, on conserve, avait pour certains de ses produits recours à des entreprises chinoises. Sur leur site, ils s'engagent à ne pas acheter de poissons auprès de flottes qui pratiquent le finning, donc la découpe d'aileron en mer et le rejet des carcasses, et à ne pas acheter non plus de poissons pêchés à la palangre, à la palangre c'est-à-dire les longues lignes d'hamsons qui impliquent de nombreuses captures accessoires, notamment de requins. En fait, ce qu'on montre dans le film, c'est qu'ils le font. La plupart des gens ne savent pas qu'en achetant de façon tout à fait anodine une simple boîte de thon, ils participent sans le savoir à ce qui est aujourd'hui, voilà, probablement une grande crise écologique en cours, peut-être l'une des plus importantes de notre époque. Aujourd'hui, la vraie réalité, c'est que c'est notre consommation personnelle qui affecte l'industrie, qui elle-même affecte la nature. Donc si on change notre consommation, l'industrie qui souhaite continuer à nous vendre des produits s'adaptera à nos besoins ou à nos désirs, et ensuite protégera la nature. Aujourd'hui, il faut pêcher moins et valoriser plus les produits. Là, on est encore dans les trompes glorieuses à se dire, on peut manger, c'est tout maintenant, tout de suite. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Et alors qu'aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience qui est croissante, on a quand même, on est dans une période où on n'a jamais pêché autant de requins. Vous allez découvrir le véritable visage du plus mythique des prédateurs marins et comment il est encore possible de changer les choses. Car de l'animal que nous crions le plus dépend notre survie.